Les amis, breaking news, ce qui se passe, en même temps vous voyez le toutou qui est derrière, ce qui se passe est incroyable, puisque des images de la console Nintendo Switch 2 auraient fuité. En même temps, quand c'est sur les lignes de montage, ça ne m'étonne pas, vous avez le toutou derrière. Allez, on y va, je vais vous en parler tout de suite. Alerte, la Nintendo Switch 2 semble avoir fait l'objet d'une fuite avec des images montrant ce qui semble être un prototype tout droit sorti d'une usine. Que peut-on en apprendre ? Des images présumées de la prochaine Nintendo Switch 2 auraient semblé sur face, avec un site chinois attirant l'attention des fans et de la communauté. Ces photos, apparemment issues d'une usine où la console serait en production, révèlent des prototypes qui offrent un premier aperçu de ce que pourrait être la prochaine console de Nintendo. Bien que l'authenticité des images ne soit pas confirmée, elle apporte des informations très intéressantes sur les spécifications et le design possible de la Switch 2. Les photos divulguées, je vais vous les faire voir tout de suite. Vous êtes prêts ? Alors, il faut que je mette la bonne page, excusez-moi. Voilà ! Voilà la première photo. Les amis, je vous le mets droit. La première photo de la Switch 2. Ça part un peu chelou, il n'y a pas grand-chose qui a été... Après, c'est des sorties d'usine, vous pouvez me dire. Et la deuxième. Là, c'est beaucoup mieux. Là, alors attendez, pourquoi le capteur de fenêtre, elle n'a pas pris... Hop ! Tac ! Voilà ! Regardez-moi ça ! Vous avez vu ? Les photos au Nikkei ! C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! C'est monumental ! Donc, les photos divulguées montrent une console dont le design semble assez proche de celui de la Switch actuelle. Voilà, c'est ce que j'avais senti. Sans changement radical dans son apparence générale, Les dimensions mentionnées dans la fuite indiquent que la Switch 2 pourrait mesurer 270 mm de longueur, 115 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur. Ce qui la rend légèrement plus grande que le modèle actuel tout en conservant un format portable. Le grand écran de 8 pouces constitue l'une des évolutions des plus notables par rapport à la Switch originale qui proposait un écran de 6,2 pouces tandis que la version OLED offrait un écran de 7 pouces. Ce nouvel écran plus grand devrait amener une relève par l'ensemble portable avec des graphismes plus immersifs et une meilleure visibilité, sans pour autant modifier drastiquement l'énergonomie de la console. Un design familier, mais plusieurs changements pour la Nintendo Switch 2. Autre l'augmentation de la taille de l'écran, le design global reste donc assez familier. On note par contre sur les images du Joy-Con un bouton supplémentaire sur la partie haute. Je vous remets le... Donc la photo, hop ! C'est l'article que je suis en train de vous lire, voilà. Vous avez vu ? Le Joy-Con, il est plus... Il est plus haut. Voilà. Ok, on est d'accord ? Hop, on continue. Alors, reste à savoir qu'elles sont rassemblées en utilité. Un autre détail intéressant révélé par les images d'IQE concernant le bouton d'appairage qui a changé de position. Autrefois situé au milieu de la console, il semble maintenant avoir été déplacé, bien que sa nouvelle position ne soit pas encore entièrement claire. En plus de changements, trois nouvelles fontes inconnues apparaissent sur le prototype. L'une d'elles ressemble fortement à une apprise jack de 3,5 mm, probablement destinée à connecter un casque audio filière. Les deux autres fontes plus larges pourraient indiquer des emplacements pour insérer des cartouches de jeu ou accueillir d'autres types de périphériques. Mais notre fonction exacte reste à déterminer. En observant de plus près, il semblerait qu'il y ait trois gâchettes de chaque côté, une évolution qui pourrait offrir davantage de contrôle et de précision au joueur. Ces modifications indiquent que Nintendo pourrait chercher à améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités de la Switch 2. On remarque également des modifications significatives des gâchettes qui semblent être plus importantes que sur le modèle actuel. Pour terminer, sur la console de face, on peut remarquer un nouveau bouton carré sur le bouton homme. Enfin, un autre détail intrigant est l'apparition d'une fente inconnue sur le dessus de la console. situé entre l'espace détaillé à l'aération à gauche et la prise jack 3,5 km à droite. Sa fonction reste mystérieuse. Pour l'instant, c'est un truc de fou les amis. Je vous remets les photos. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit que l'écran est beaucoup plus grand. Je vous rappelle, je précise, c'est les photos sorties d'usine. Ce ne sera pas le modèle final, mais c'est une photo sortie d'usine. On peut remarquer qu'il y a les 4 boutons en haut à droite. Ils sont en plus. D'après ce que je vois, il y a 4 boutons en haut à droite, 4 boutons en bas à gauche. Il y a 2 boutons en bas à droite. Et les joysticks, on dirait comme le Steam Deck. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et là, franchement, regardez, il y a des gâchettes derrière la console. Franchement, c'est... Ah, c'est ça, elle est vachement belle. Franchement, apparemment, il n'y aurait pas 2 écrans. Mais après, c'est une sortie d'usine. Donc, voilà, à voir s'ils vont l'ajouter ou pas. Donc, on ne sait pas. Voilà, vous avez en haut à droite le petit port cartouche. Voilà, il y a des prises d'alimentation, le bouton jack, le bouton power, les 2 boutons volume. Voilà, il y a le L, R. Il y a 4 boutons en haut. Ouais, franchement, et regardez le joystick. Franchement, elle a l'air très belle. Franchement, elle a l'air très très belle. C'est incroyable. Ouais. Je vous l'avais dit aujourd'hui que ça allait tomber. Et je vous l'avais dit. J'ai surveillé de très près, les amis. J'ai surveillé de très près. Voilà. Est-ce que pour une fois, je suis le premier à avertir ? Voilà. Donc, s'il y a d'autres choses qui tombent, je vous promène à droite de suite. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces images. Et on se retrouve très bientôt. Mettez des likes, les partages, les pouppos. Et abonnez-vous parce que je pense que je dois être le premier à divulguer la chose. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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